C'est un visage doux comme une amande, tourné vers le ciel, le regard gris-bleu, ultra déterminé. Amelia Earhart, 30 ans, a de grands rêves et une volonté en titane. Véritable légende, elle n'a qu'un seul mot à la bouche. Voler, voler, voler ! Dans les années 1930, l'aviation en est à ses débuts. A chaque vol, les pilotes risquent leur vie. Tant mieux, je ne suis pas du genre à avoir froid aux yeux. Ni au cou d'ailleurs, car je fais toujours mon cache-nez. Chaud le vent ! Attention les wens ! Incroyable casco, Amelia Earhart est la femme de toutes les premières fois. Elle multiplie les records, sans cesse, elle repousse les limites. Mi-femme, mi-oiseau, jusqu'où iras-tu, Amelia Earhart ? Je ne sais pas alors, mais j'y vais ! Ah, comme on vous dit déjà ! Ah oui ! C'est parti pour une nouvelle odyssée ! Avant d'avoir 30 ans, Amelia en a eu 7. Voici donc 7 ans qu'elle est sur Terre. 7 ans qu'elle bondit, qu'elle vrombit. C'est une boule d'énergie. Bonjour le jour ! Eh oui ! C'est elle là, qui vient de crier depuis la fenêtre de sa chambre. Le soleil vient tout juste de se lever, et déjà, elle veut réveiller les arbres, les oisillons, les brins d'air. Bref, la Terre entière. Je n'ai qu'une chose à dire ! Vive la vie ! Nous sommes en 1910, Amelia habite chez ses grands-parents, dans la petite ville d'Achison, au beau milieu des Etats-Unis. Son grand-père, ancien juge, aime l'ordre. Sir, yes, sir ! Oh purée, je ne suis pas aidée. Bon, allez, pas de panique. Les aventures, il faut aller les chercher. L'imagination d'Amelia est une forêt fertile où pousse sans cesse de nouvelles idées. Elle ose tout. Toujours suivie par sa petite sœur Murielle, elle s'engouffre dans des grottes effrayantes, cachées à l'intérieur d'une dangereuse fraise. Eux, falaises ! Oui, falaises ! Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Eh oh ! Bouf ! Elle chasse les rats à coups de carabine, ou bien elle saute, toujours plus haut, toujours plus loin, au-dessus d'immenses fossés. Murielle, Murielle, regarde bien ! À la une, à la deux, j'y vais ! Parfois ça passe, parfois... Ouh ! Ouh ! La petite a les genoux recouverts de croûtes. En 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Amelia a 17 ans. Les soldats américains et canadiens, envoyés combattre en Europe, rentrent la gueule cabossée. Amelia découvre l'horreur de la guerre. Je veux aider, me rendre utile. Au Canada, où elle a rejoint sa sœur, elle devient aide-infirmière dans un hôpital militaire. Les soldats ont besoin de parler. Amelia les écoute. Et ce que les pilotes racontent... Oh ! Pétard ! Elle est bouleversée. Mon avion a piqué du nez. J'ai cru que j'allais y passer. Et puis non, j'ai réussi à redresser le coucou. Un miracle. Quelques minutes plus tard, le soleil s'est levé. Soudain, j'ai vu le monde. La terre, les villages, les forêts. Tout cela était balayé d'or. Et moi, au-dessus, qui volais. J'étais devenu comme une toute petite feuille. Ces pilotes, qui n'ont pas hésité à risquer leur vie pour quelques minutes de bonheur dans les airs, la fascine, les meurent. L'aventure, l'adrénaline, les exploits. Son cœur bat la chamade, ses yeux brillent. A l'époque, un mois, on dit aller à la hache. Et encore, très peu de chemin s'ouvre pour les femmes. Vous pouvez être une bonne mère et une bonne épouse. Merci du cadeau. Alors, que fait ? Elle quitte la côte est, direction la Californie. À Los Angeles, le soleil tape fort et le ciel est si bleu qu'il paraît immense. La terre, les villages, matin, midi et soir, Amelia pense au pilote canadien. Tout cela était balayé d'or. Et moi, au-dessus, qui volait. J'étais devenue comme une toute petite feuille. Aussi, lorsqu'elle apprend qu'un aérodrome vient d'être inauguré au sud de la ville, sans réfléchir, elle fonce. Wow ! Wow ! Oh ! Tous ces week-ends, elle les passe désormais là-bas, le nez en l'air. Yahoo ! Incroyable ! Génial ! Elle regarde les avions décollés, atterrits, brûlés, tournoyés. Wow ! Wow ! Oh ! Oh ! Oh ! Wow ! Il est temps de passer à l'action. Amelia, à 23 ans. Assise derrière le grand pilote, Frank Hawkes, dans son biplan, s'éteint un petit avion avec deux ailes superposées. Elle est sur le point de voler pour la première fois. C'est son baptême de l'air. Son cœur palpite. Vous êtes prête, mademoiselle ? C'est parti. Un mécanicien tourne l'hélice. La carline vibre. L'état de ferraille roule sur la piste. Il prend de l'élan. Il quitte ce sol. Ça y est ! Il déroule ! Plaquée sur son siège. Le cœur sur l'estomac. Amelia se prend un gros paquet d'air sur le visage. Elle sent le vide. Là, tout d'un coup, la terre s'éloigne. L'horizon s'élargit. Il se fonde dans le bleu. Il fonce dans les airs. Il se sent ailleurs. C'est divin. Quelques secondes suffisent à Amelia pour comprendre. C'est ça et rien d'autre. Je veux voler, voler, voler et puis c'est tout. Maintenant, il faut apprendre. L'aviation est un milieu d'hommes, les femmes y sont très rares, mais pas totalement absentes. C'est Anita, Snoop, l'une des premières pilotes américaines qu'Amelia choisit comme professeure. Pour payer les cours qui coûtent affreusement cher, Amelia enchaîne les petits boulots. Elle n'est peut-être pas la meilleure des élèves, mais certainement la plus fougueuse et la plus pressée. Elle ne peut se passer ni du ciel ni de l'air. Ce qu'elle veut, c'est pratiquer. Décoller, atterrir et ma foi, ce qui se passe entre les deux, elle verra bien. Au bout de six mois, Amelia a réussi à économiser assez d'argent pour acheter un petit avion d'occasion qu'elle peint tout en jaune et rebaptise le canardier. Toi et moi, on va faire des prouesses. Le ciel, dans ces années-là, est un espace à explorer. Tout est à faire, à inventer, tout est question d'exploit. Amelia compte bien prendre sa part pour elle et pour toutes les femmes. nous sommes tout aussi capables que les hommes et je vais le montrer. Chaque vol, Amelia tente de grimper un peu plus haut dans les ailes. En octobre 1922, elle est la première femme à atteindre 4300 mètres d'altitude. Huit mois plus tard, elle obtient sa licence de pilote. Je suis la 16ème pilote américaine ! Youhou ! Le 21 mai 1927, les radios font une annonce fracassante. À bord de son avion, le pilote Charles Lindbergh vient de réussir à rejoindre Paris depuis New York en 33 heures et 30 minutes. Il devient le premier pilote à traverser l'Atlantique sans verre d'escale. Bravo à lui ! Amelia tombe presque de sa chaise. La vache ! Il l'a fait ! Cette nuit-là, elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Elle imagine Charles Lindbergh dans son cockpit, se faufilant entre les nuages, masque sur le visage, cheveux battus par les vents. Quel pied il a dû prendre ! Traverser l'Atlantique, elle aussi, elle en est capable. Il faut qu'elle se lance, Pardy ! Mais avec quel moyen ? Et surtout, quand ? Un an plus tard, le destin toque à sa porte. Ou plutôt, ah oui, il passe un coup de téléphone. Oui, c'est elle-même. Devenir la première femme qui vole au-dessus de l'océan Atlantique ? Si je suis partante ! Amelia devient rouge, bleu, violette. Elle bouillonne de joie, de bonheur. Elle se retient de hurler, et de bondira la vie tout de même. Elle offre parfois de merveilleux cadeaux. Enfin, je crois. Pardon ? Vous pouvez répéter ? Je n'ai pas bien compris. Le pilote Wilmer Stultz et son mécanicien Louis Gordon seront ravis de vous avoir à bord de leur avion. La douche n'est pas froide. Allez, Glacia ! Moi, je traverserai l'Atlantique comme une simple passagère assise sur un straponto. Amelia Earhart fait contre mauvaise fortune, bon gré. Après tout, cela reste une expérience extraordinaire. Le 17 juin 1928, Wilmer Stultz, Louis Gordon et Amelia Earhart décollent de Terre-Neuve à l'est du Canada. Après une traversée de 20h40, ils se posent à l'ouest de l'Angleterre. 20h40 ? Wow ! C'est un nouveau record ! L'équipage est acclamé partout dans le monde. Amelia Earhart devient une vedette. Devant les crêpes qui fléchitent, euh, non, pardon, devant les flâches qui crépitent, elle montre son plus beau sourire. Oh, vous savez, j'ai seulement été transportée comme un sac de pommes de terre. Je la referai, cette traversée. Et cette fois, je serai seule aux commandes. Après ça, notre pilote enchaîne les records et les vols spectaculaires Oh, mamma mia ! Elle n'a peur de rien. En 1932, le moment est venu. Amelia va enfin tenter cette fameuse traversée de l'Atlantique en solo. Plusieurs femmes avant elle ont déjà essayé. Toutes ont échoué, trois ont même disparu en mer. Le danger est bien réel. Au-dessus de l'océan, aucune escale n'est possible. Il faut tenir son avion, coûte que coûte, dans le froid, les tempêtes, sans dormir, sans manger, sans se perdre. Amelia, plus déterminée que jamais, a étudié toutes les cartes. elle a bissonné son avion. Elle est prête. Le 20 mai 1932, cinq ans, jour pour jour, après le vol de Lindbergh, Amelia Earhart décolle de Terneuve. Souhaitez-moi bonne chance, Lord ! C'est parti ! La traversée est difficile. La pilote lutte de toutes ses forces. Ça va, Amelia ? Euh, bah disons que je tiens le choc. Enfin, le lendemain, elle atterrit en Irlande, après une traversée de 14 heures et 56 minutes. Ce qui veut dire que... Oh oui ! Poué ! Elle a pulvérisé les records de Lindbergh, qui étaient de 33 heures. Amelia est entrée dans la légende. Et maintenant, que faire ? Eh bien alors, mais volez plus loin ! Volez plus haut ! Rêvez plus grand ! L'année d'après, elle traverse le continent américain encore une première et deux ans plus tard, en 1935, elle réussit l'exploit de survoler seule et sans escale tout l'océan Pacifique. La frondeuse ne compte pas en rester là. Le 20 mars 1937, elle décolle de l'île de Hawaï pour tenter son plus grand défi, réussir à faire le tour du monde en avion. Après de nombreuses escales et quelques pauses pour problèmes techniques, en juillet 1937, elle disparaît, hélas, au beau milieu de l'océan Pacifique. Jamais on ne l'a retrouvée. Incroyable casse-cou, pilote légendaire adoré de toute l'Amérique, Amelia Earhart a conquis le ciel. Elle a volé par passion et pour offrir aux femmes un nouvel horizon. Où es-tu passée, Amelia Earhart ? Qui sait ? Quelque part sans doute entre le ciel et la terre. Derrière cet épisode, Elia, Marion Lelay, Alice Roué, Hélène Philly, Basile Boccaer, Amelia Earhart et moi, Laure Grand Besançon. Les humains rêvent de voler depuis la nuit des temps. Mais le premier vol à bord d'un engin motorisé, nous le devons aux frères américains, Orville et Wilbur Wright. Le 17 décembre 1903, il s'envole au-dessus d'une plage à bord d'un biplon de 12 mètres sans roue. Et pipip ! Wouah ! Je m'en parle ! Racontez-moi ! Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Les Odyssées est un podcast inter. Les Odyssées est un podcast inter. Les Odyssées est un podcast inter. Des Day quote. Les Odyssées est un podcast inter. Les Odyssées est un podcast inter. Les Odyssées est un podcast inter. ... Le 7 décembre 5,